salut à tous et bienvenue sur paye high tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de proxmox donc proxmox c'est un soft qui vous permet de créer des environnements virtuels d'accord donc pourquoi cette vidéo tout simplement parce que je suis occupé à monter une vidéo sur l'installation la configuration d'une box domotique à partir d'un mini pc et pour cette installation domotique je vais utiliser proxmox donc avant toute chose mais comme à l'habitude je vous invite à liker la vidéo à vous abonner activer la petite cloche et on se retrouve pour la configuration et l'installation de proxmox alors nous ce qui va nous intéresser donc là on est dans l'installation de proxmox d'accord et donc là vous avez deux options donc soit graphique terminal ou les options avancées c'est pas ça qui va nous intéresser c'est justement l'option graphique qui sera utilisée pour la majeure partie d'entre vous donc on appuie sur entrée voilà donc une fois que on a quitté entre guillemets le mode de démarrage de proxmox on arrive là dessus d'accord donc ici on va vous demander d'accepter en fait les licences donc ici c'est simple on fait agréer et donc là il va vous demander où est ce que vous voulez installer proxmox donc ici vous avez en fait les différents espaces où vous pouvez l'installer donc ici on va l'installer donc sur le disque dur du mini pc donc qui fait 476 gigas on fait next voilà voilà ici il vous demande la zone dans laquelle vous voulez le configurer donc ici on va sélectionner belgium ici pour bruxelles pour la time zone et le keyboard donc ici je vais mettre belgium french et on va faire next alors ici il vous demande un mot de passe et une adresse mail d'accord donc vous rentrez un mot de passe attention une fois que vous rentrez ce mot de passe n'oubliez pas de le noter quelque part d'accord où vous êtes sûr de ne pas l'oublier ou qu'il n'est pas piratable alors une fois que vous avez rentré à votre mot de passe et votre adresse mail quand vous faites next vous allez arriver dans tout ce qui est configuration réseau d'accord donc dans management interface vous en aurez sûrement plusieurs si vous avez plusieurs cartes réseau donc si vous avez acheté le même mini pc que moi vous avez trois interfaces réseau donc il y en a deux physiques donc en rj45 et une en wifi alors le hostname vous pouvez mettre n'importe quoi point local si vous vous y connaissez pas et pour tout ce qui est adresse ip normalement c'est déjà préconfiguré si vous avez mis votre câble rj45 avant de démarrer le pc une fois que c'est bon on va faire next voilà et donc ici il vous met un récap de ce que vous avez décidé pour la configuration on fait install voilà et donc là il est occupé à installer proxmox sur notre mini pc donc il faut juste attendre et une fois que proxmox sera installé normalement il va automatiquement démarrer dessus on va regarder ça ensemble voilà donc là normalement proxmox est installé il redémarre donc ici il demande d'accord sur quoi vous voulez démarrer ok on va démarrer sur proxmox donc une fois que vous voyez qu'il est en attente ici d'un login vous avez normalement donc l'adresse ip qui se trouve en haut et bien donc vous pouvez y accéder depuis votre navigateur donc vous allez sur votre navigateur vous tapez à l'adresse ip que vous avez eu point 8006 qui est le port par défaut ici vous allez avoir votre connexion n'est pas privé c'est pas grave on fait avancer on fait continuer et là vous allez arriver en fait sur la page web de proxmox donc ici le username mais par défaut normalement c'est route et le mot de passe c'est le mot de passe que vous avez rempli lors de la configuration voilà donc là vous rentrez donc le nom d'utilisateur route le mot de passe que vous avez mis pendant la configuration vous faites connexion voilà et donc là automatiquement vous allez arriver en fait sur le serveur web de proxmox alors ici vous avez de petites un petit pop up vous disant qu'il ya aucun abonnement en cours de validité c'est pas grave on fait ok ça ne nous intéresse pas d'accord une fois que vous êtes ici même votre installation de proxmox est terminée d'accord et donc vous pouvez configurer proxmox donc avec les différentes machines virtuelles et à partir de ce moment si vous pouvez commencer à faire des backups et ainsi de suite donc voilà qui termine notre première partie sur la box domotique donc ça c'était vraiment la première partie l'installation de proxmox sur le mini pc par la suite on va voir mais donc l'installation de home assistant on va voir la configuration les différents backups qui a moyen de faire et ainsi de suite avec les différents rajouts des différents devices on va voir une vue complète donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker la partager vous abonner activer la petite cloche bref à faire tout le nécessaire on se retrouve de toute façon pour une prochaine vidéo et à plus